Nous restons dans le royaume où se poursuit la troisième édition du Medfilm Festival. Le coup d'envoi a été donné hier avec le spectacle de danse La Dolce Vita. On voyage à travers les bandes sonores des films les plus aimés. C'était au Palais des Arts et de la Culture de Tangier. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 30e édition du Medfilm Festival en Italie et sa troisième au Maroc. Je vous propose d'écouter Armando Bacchio, ambassadeur d'Italie dans le Royaume. Le Medfilm Festival est un festival historique italien de Rome qui a plus de 30 ans. Mais on a décidé, en considérant les relations avec le Maroc, mais aussi la coopération culturelle tellement forte qu'on a entre les deux pays, de l'amener à ce festival dans plusieurs villes. Dans le passé on est allé à Marrakech, maintenant on a décidé de le faire à Rabat et à Tangier. Donc c'est une première. Grâce à la collaboration avec le ministère de la Culture et avec la Willaia et avec tous nos partenaires comme la Fondation IBA et d'autres, on est ravi de débuter ce festival avec un grand spectacle de ballet, du Balletto di Milano, avec l'Orchestra Amadeus de Trecate, et notre Institut Italien de Culture avec la directrice Carmela Rercaller. Elle a trouvé une coopération formidable par toutes les autorités. Et on est très contents et j'espère que ça va être pas seulement une première, mais on va avoir beaucoup d'événements comme ça ici à Tangier, où, comme vous le savez, on a une très belle et grande histoire italienne, avec le Palais Moulayafid, avec les lycées, l'école, et avec l'ancienne communauté italienne. Merci.